Bonjour et bienvenue. L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage, à la rencontre de Dieu. L'Évangile selon Jean Nous lisons l'Évangile selon Jean, le chapitre 20, des versets 11 à 18. Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? » « Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie ? » Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni, ce qui signifie maître. » Jésus reprit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples leur annonce « J'ai vu le Seigneur. » Elle leur raconte ce qu'il lui a dit. Pour mieux me plonger dans le texte, je m'imagine aux côtés de Marie de Magdala. Cela fait deux jours que Jésus a été crucifié et, levé avant l'aube, je suis en chemin avec elle pour aller au tombeau. Elle y retourne une seconde fois, à la suite de Pierre et Jean, les disciples, à qui elle vient d'annoncer que le tombeau était ouvert et que le corps de Jésus avait disparu. Je peux me demander qu'est-ce que je ressens alors que je me rends au tombeau où Jésus a été enterré. Quelle pensée me traverse ? Arrivée au tombeau, Marie pleure. La mort de Jésus est une tragédie pour elle. Elle vient de perdre un être cher, celui en qui elle avait mis sa confiance et en qui elle espérait. Et le voilà disparu. Quelle aurait été ma réaction en voyant que Jésus a disparu du tombeau ? Comment est-ce que je m'imagine la scène ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Ou encore de vulnérabilité Il est parfois bien difficile de se mettre en route à la rencontre du Christ. M'arrive-t-il de vouloir lui parler, d'essayer de me mettre dans sa présence, bien que le chemin me paraisse pénible, difficile ? En cet instant même, est-ce que je m'attends à trouver Jésus dans la prière ? Sous-titrage Société Radio-Canada En regardant dans le tombeau, je vois qu'il est vide. Jésus n'y est plus. M'arrive-t-il, dans ces temps où je me mets en sa présence, de découvrir autre chose que ce à quoi je m'attends ? Jésus est-il toujours là où je pense qu'il sera ? Je peux prendre le temps de me souvenir de ces fois où Dieu s'est fait présent autour de moi. Autrement et ailleurs que là où je l'imaginais. Je peux aussi essayer de me souvenir si c'était des moments heureux ou bien tristes. Jésus est-il toujours là où je m'attends à trouver des moments heureux ou bien tristes. Jésus est-il toujours là où je m'attends à trouver des moments heureux ou bien tristes. Deux anges apparaissent. À leur question « Pourquoi pleures-tu ? », je m'interroge sur mes propres sentiments et espoirs avec lesquels je viens à la rencontre de Jésus. Qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir aller à sa rencontre aujourd'hui ? Voici une autre personne se tient maintenant à la rencontre de Jésus. Elle aussi me demande « Pourquoi pleures-tu ? », « Qui cherches-tu ? ». Cette personne, c'est Jésus, mais je ne la reconnais pas tout de suite. Je prends alors le temps, à nouveau, de me questionner. Y aurait-il quelque chose qui m'empêcherait de reconnaître la présence de Jésus à mes côtés ? De la peur ? De la tristesse ? De la colère ? Des incertitudes ? De laux ... De la colère ? De la vie ? De la vie ? De la vie ? Procurets ? Sous-titrage Société Radio-Canada Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Dans ce temps de méditation et de prière, de quoi aurais-je besoin pour me rendre disponible à la présence de Dieu ? Je lui demande simplement. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Puis, Jésus dit mon nom, et je l'écoute m'appeler moi personnellement. Qu'est-ce que cela me fait ? Qu'est-ce que cela me fait ? Cela m'est-il à comprendre que Jésus me connaît ? Qu'il sait que c'est à sa recherche que je suis partie en me mettant à l'écoute de ce texte ? Musique douce 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 Musique douce